le chapitre énergie l'assoffel ASV notion de travail en physique il n'y a pas de travail sans mouvement donc le travail d'une force est l'énergie fournie par cette force lorsque son point d'application se déplace on note le travail par W et on l'exprime en newton-mètre ou en joules l'expression mathématique du travail est F scalaire D donc on va essayer de W est égal F fois D fois cosinus alpha et alpha est l'angle qui est entre F et D si alpha est U donc alpha est 90 donc cosinus alpha est positif alors le travail est positif donc c'est travail moteur si alpha est obtu donc alpha est 90 degrés alors cosinus alpha est négatif donc c'est un travail négatif alors c'est un travail résistant si alpha est une angle droite donc alpha est un angle droite donc cosinus alpha est égal à 0 donc c'est un travail nul donc c'est un travail nul mais le travail nul donc exemple la force de frottement cette force s'oppose toujours au mouvement donc son travail est toujours nul donc c'est un travail résistant l'achez un an de le vecteur distance ou le vecteur force l'achez un an de son collinaire basse de sens opposé donc l'angle bayonet on est 180 donc un des travails de la force de frottement où F fois D fois cosinus 180 donc c'est moins F fois D l'achez un des molles en cosinus 180 et moins A voilà on a l'arrif les énergies donc énergie cinétique l'énergie cinétique est l'énergie que possède un système du fait de son mouvement et est proportionnelle à la masse de l'objet en mouvement et au carré de sa vitesse et on la note EC et on l'exprime en joules l'expression mathématique de l'énergie cinétique qui est EC est égal à 1,5 mv au carré M est la masse en kg ou V est la vitesse en mètre par seconde énergie potentielle donc l'énergie potentielle est la forme d'énergie que possède un système du fait de sa position par rapport au système avec lequel il est en interaction donc en a dinawaim l'énergie énergie potentielle de pesanteur l'énergie potentielle de pesanteur est proportionnelle à la masse du corps et à sa hauteur par rapport au niveau considéré comme niveau de référence on la note EPP et on l'exprime en joules l'expression mathématique de l'énergie potentielle de pesanteur est EPP est égal à M fois G fois H M est la masse en kg H est la hauteur en mètre G est 9,8 mètre par seconde au carré c'est la intensité de la pesanteur deuxième forme d'énergie potentielle ou le haut énergie potentielle élastique cette énergie est utilisée à la présence d'un ressort elle est proportionnelle à la raideur K du ressort et au carré de l'allongement ou de la compression X du ressort on la note EPE et elle s'exprime en joules l'expression mathématique de l'énergie potentielle élastique qui est EPE est égal à 1,5 KX au carré le K est raideur en N par mètre X est la distance en mètre l'énergie mécanique l'énergie mécanique est la somme des énergies cinétiques et potentielles donc l'expression mathématique de l'énergie mécanique est EEM est égal à EC plus EPP plus EPE donc l'énergie mécanique est 1,5 Mv carré plus Mgh plus 1,5 KX au carré nous allons parler un théorème de conservation de l'énergie mécanique donc l'énergie mécanique est conservée lorsque les frottements sont négligeables donc si F est à peu près nul un dit l'énergie mécanique reste constante pas de variation de l'énergie mécanique donc delta énergie mécanique est égal à 0 donc énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale bien tenu 0 théorème de non-conservation de l'énergie mécanique lorsque le frottement existe l'énergie mécanique n'est jamais conservée donc il y aura une perte appelée delta énergie mécanique delta énergie mécanique est égal au travail du frottement le long du chemin parcouru donc point A à point B mathématiquement on peut rendre delta énergie mécanique c'est le travail du frottement donc delta énergie mécanique est égal à moins F fois D laissez-moi le travail du frottement au déiement négatif ou alors nous allons parler en énergie interne donc toute variation d'énergie mécanique est accompagnée de la variation de l'énergie interne on la note U donc delta énergie mécanique est moins delta U donc la variation de l'énergie mécanique est moins la variation de l'énergie interne l'énergie totale c'est la somme de l'énergie mécanique et de l'énergie interne du système donc mathématiquement l'énergie totale partenaire énergie mécanique plus l'énergie interne alors c'est la fin de ce chapitre on abchouffront la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada